J'ai arrêté la chine depuis bien longtemps. Je me serais difficile, moi qui avais mis mon plus beau fou d'art pour tout ce moment. Eh, eh, viens. Nous sommes le 15 avril 1990. Le monde que vous voyez sur ces images s'appelle Tibor Nagy. Aujourd'hui encore, il va accueillir ceux qu'il soutient depuis des années. Ce qui se prépare ici, sur le carrefour de Grand Central. C'est un anniversaire bien particulier. Est-ce qui a amené Tibor Nagy à le célébrer ? L'histoire la plus invraisemblable ne soit jamais arrivé à un homme. La vraie histoire, Tibor Nagy commence le 15 avril 1954, le jour de ses 40 ans. Bohr, sa femme Hélène et Esther Zafi, alors âgés de 12 ans, prennent leur voiture pour se rendre à Blue Horse, chez la sœur de sa femme. Entre Kepton et Blue Horse, deux routes sont possibles. La route numéro 27 qui vient d'être ouverte à la circulation. Et la route numéro 4, l'ancienne, que les poids lourds désertent. C'est ici, au kilomètre 17, que la ville d'Energie a entièrement basculé. Il était environ 10h15, déclarera Tibor, quand une honte énorme s'est immobilisé au-dessus de nous et a stoppé la voiture. Plus rien ne fonctionnait. Ma femme a crié, Esther s'est mise à pleurer. Je t'aurais dit de ne pas avoir peur. Et puis il m'a semblé que la nuit s'était faite autour de nous. Je ne sais combien de temps plus tard, quand j'ai ouvert les yeux, nous étions tous dans la voiture. Et la voiture était dans une pièce ronde et blanche, qui vibrait doucement. Je suis sorti de la voiture et soudain, devant moi, j'ai eu la lune qui se rapprochait. Alors j'ai pris ma caméa que je prends toujours avec moi, lorsqu'il y a des petites fêtes. Et j'ai filmé. Je tremblais de peur. Mon Dieu, est-ce que je pouvais avoir peur. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. À ce moment-là, ma fille s'est réveillée et je lui ai dit, je crois que nous avons été enlevés par une secoupe volante. Et au même instant, un homme est entré dans la pièce. Et cet homme, comment était-il ? Il semblait comme nous, mais il portait un casque sur la tête. Et je n'ai pas pu voir son visage. Il n'a rien dit, mais nous avons compris qu'il ne fallait pas avoir peur et que je pouvais filmer tout ce que je voyais, mais pas à l'intérieur du vaisseau. Je me souviens parfaitement avoir répondu, oui, monsieur. Et Esther a crié, on est au-dessus de la lune. J'ai regardé et puis j'ai filmé. J'ai filmé jusqu'à ce que je n'ai plus de pellicule. Et puis j'ai cru que tout tombé en. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à l'arrière de la voiture. Et nous étions à quelques mètres de cette route que nous ne connaissions pas. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille, Dieu nous envoie une épreuve et il nous faudra être forts. 36 ans plus tard, Tibor Nadjé a remis sa voiture au même endroit. Autour de lui, tout a été reconstitué dans les moindres détails. Jusqu'au champ qu'on a coupé de la même façon et ces mots restent les mêmes. Et quand j'ai ouvert les yeux, ma femme et ma fille étaient à l'arrière de la voiture. Et nous étions à quelques mètres de cette route que nous ne connaissions pas. Et j'ai dit à ma femme et à ma fille, Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faudra être courageux. Personne n'a cru à l'histoire de Tibor Nadjé. Pour ceux d'entre nous qui ont connu cette époque, rappelez-vous, il ne se passait pas un jour sans qu'un fermier de l'ouillot ou un pêcheur de San Francisco ne voie une soucoupe volante. Pourtant, ce qui rend l'affaire Nadjé différente, c'est qu'il est le premier à pouvoir apporter une preuve. Et cette preuve, c'est son film, que vous allez voir dans quelques instants. Et s'il nous a convaincu, ce ne fut pas le cas des enquêteurs. Et leur surprise, déçois de place à la méfiance. Tibor est pris par un mystificateur qui voulait faire parler de lui. On apprend qu'il est propriétaire de son garage par un mariage bien-opporté. En quelques semaines, la famille Nadjé voit ses affaires périclitées. On attend de Tibor qu'il se rétracte et qu'il avoue que tout cela n'était que de la mise en scène. Tibor refuse et dit qu'il apportera des poivres supplémentaires. Si ceux qui l'ont enlevé veulent bien revenir, ils le reconnaîtront sûrement. Et alors il pourra prouver que lui, Tibor Nadjé, n'est pas un menteur. En février 1955, toute la famille Nadjé s'installe dans ce petit garage qui fait face au carrefour de Grand Central. Quatre ans plus tard, sa femme contrate une pleurésie qu'aura raison d'elle. Esther retourne vivre à Woolworth, où elle se mariera avant d'aller vivre au Canada, pour ne plus jamais revoir son père adoptif. Depuis ce jour de 1954, Tibor attend à l'endroit où ils l'ont déposé. Au fil des années, le hameau s'est peuplé, mais il subsiste toujours une zone de méfiance autour de son garage. Les gens qui le soutiennent l'ont surnommé le fou du carrefour, mais ce terme n'a rien de dépréciateur au contraire. Tibor est respecté comme quelqu'un qui aurait vu lui en personne. Et l'on pénètre chez lui comme dans un sanctuaire. Le jour où on se tourne de toutes ses épreuves, il projette son film. C'était le 15 avril 1954. Ce jour-là, Hélène, ma femme, Esther, notre fille, et moi-même, nous devions aller chez Tante Martha à Woolworth. C'était le jour de mes 40 ans. Et puis il y eut le noir. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la lune comme vous la voyez là. Et ensuite, nous l'avons survolé. Et je me suis réveillé. Je croyais être sur la terre, mais j'étais en enfer. La publicité faite par la presse à cette affaire fait une sorte de protection pour Tibor Najee. D'autres furent moins chanceux. Deux ans plus tard, les habitants de ce hameau, situés à un kilomètre et demi de l'endroit où Tibor avait été enlevé, et dont il n'avait jamais été question pendant l'enquête, furent évacués. Les maisons rasées quelques temps plus tard, et la route qui y menait complètement défoncée. Pourquoi voulait-on substimément effacer les traces de l'affaire Najee ? Merci. 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 Merci.